Et je démarrerai par blogueuse pour un printemps arabe de Lina. Je suis une blogueuse et je le resterai. C'est ma conviction, quelques mois à peine après les événements sur lesquels j'ai choisi de revenir dans ce petit livre. J'observe ce qui se passe en Tunisie depuis ce jour du 14 janvier 2011, où nous nous sommes débarrassés du fardeau du cauchemar de Zaba, le surnom de Ben Ali, ce dictateur président de la Tunisie depuis le 7 novembre 1987. Il est parti, mais beaucoup de choses, d'hommes, d'habitudes sont restées derrière lui. Beaucoup de violences. Je suis un électron libre et je veux le rester. Erreur 404 Depuis plusieurs années, nous menions des actions importantes et efficaces contre la censure et la torture sur Facebook et Twitter, les deux grands réseaux sociaux et sur nos blogs. Les utilisateurs tunisiens d'internet sont maintenant très familiers de ce message d'erreur 404, not found. Et ils sont allés jusqu'à inventer un personnage virtuel qu'ils ont surnommé Amar 404, armé des ciseaux de la censure. Quand vous êtes en Tunisie, essayez seulement d'ouvrir YouTube ou Dailymotion. Vous allez tout de suite recevoir ce message d'erreur. Vous voulez suivre des informations d'Al Jazeera ou d'Alarabia, l'agence tunisienne d'internet est désolée, parce qu'elle ne peut pas vous fournir ce service. Vous voulez mieux connaître la vie quotidienne et les problèmes des Tunisiens à travers leurs écrits sur un des sites comme Tunisian News. Nous sommes encore désolés, nous ne pouvons pas vous accorder ce privilège. Vous êtes un étranger en Tunisie et votre ami vous a passé le lien de son blog pour y jeter un coup d'œil. Nous sommes désolés, cela n'est pas possible. Les infos concernant la censure intérieure en Tunisie se propagent maintenant dans le monde entier, spécialement après la censure du réseau social Facebook. Mon blog n'est pas le seul blog censuré en Tunisie. La liste est longue. Rares sont les jours où un nouveau soleil se lève sans la découverte de la censure d'un ou deux blogs. Mais le problème, c'est que l'oppression ne s'arrête pas au niveau de la censure. Elle la dépasse pour atteindre l'arrestation, l'interpellation et l'emprisonnement des internautes. En février 2009, je suis tombée sur un article publié par une amie virtuelle qui parlait de cinq étudiants ayant entamé une grève de la faim pour protester contre leur exclusion de l'université de Tunis en raison de leurs activités syndicales au sein de l'UGET. Je suis entrée en contact avec eux par téléphone car ils n'avaient pas accès à Internet. Grâce à un ami, l'ISEM, un militant de l'UGET et membre du parti politique opposant, le PDP, qui me fournissait des nouvelles, je relayais leur campagne sur le net. Nous passions des heures à discuter sur Skype. J'écrivais et publiais les photos qu'on m'envoyait. J'ai aussi contacté plusieurs ONG aux Etats-Unis dont certaines ont même organisé des campagnes de soutien. La grève a duré 59 jours, mais le gouvernement a persisté dans son silence. L'état des étudiants s'est encore aggravé. Certains d'entre eux ont été transportés à l'hôpital à plusieurs reprises. Les journées s'égrenaient lentement. Le danger les guettait de plus en plus. Les acteurs de la société civile ont fini par convaincre les étudiants de cesser leur action. Je suis Fatma. Mohamed, un des cinq grévistes de la fin, était devenu mon compagnon et, en pleine campagne législative et présidentielle d'octobre 2009, le 22 pour être précis, il disparut après avoir donné des interviews à des radios françaises. Dans la foulée, Arabica, de son nom de toile, Fatma, de son vrai prénom, avait surgi du net. Convoquée par la police criminelle au seul motif d'avoir blogué, elle m'avait averti de son arrivée à Tunis et j'étais allée la chercher. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Leila, une dame forte, portant le sonar, palestinien et avocate de son État. Elle nous a rejointes à la gare et, toutes les trois, nous sommes allées au cintière de Djelaz, pour élire la Fathia, cette sourate qui ouvre le Coran sur la tombe de Nazia. Une militante féministe et activiste des droits de l'homme que la maladie nous avait ravis trois jours auparavant. Fatma fut mise à l'arrêt. En moins d'une heure, un blog, un groupe Facebook ainsi qu'un compte Twitter furent créés. J'étais le lien entre Leila, l'avocate, et les blogueurs. Des internautes du monde entier participèrent à la campagne. Je suis Fatma. Des milliers de gens à travers le monde et des journaux internationaux parlèrent de cette arrestation injustifiée et Fatma fut libérée. Cela eut lieu ce jour, tant au nid, du 7 novembre, le jour où Zabat avait pris le pouvoir. 19 décembre 2010 J'ai écrit ce billet Sidi Bouzid brûle Dernièrement, les immolations par le feu sont multipliées en Tunisie. Les acteurs de ces actions sont généralement des citoyens tunisiens qui ont perdu tout espoir en une vie décente. Chômage et pauvreté sont au rendez-vous et ont envenimé leur existence. Certains de ces incidents sont médiatisés et par médiatisés, je parle de médias citoyens blog, Facebook, Twitter puisque nos médias officiels se contentent de nous présenter les activités du président, les activités du parti au pouvoir celles des associations liées au parti au pouvoir les nouvelles internationales reprises, le sport, etc. D'autres ne le sont pas. L'immolation par le feu la plus récente est celle de Mohamed Bouazizi un jeune diplômé au chômage originaire de Sidi Bouzid un malheur qui a mis tous les habitants de Sidi Bouzid en colère et ils sont sortis dans les rues spontanément pour exprimer leur colère et leur mécontentement la riposte du gouvernement fut prévisible des policiers et des paniers à salade partout et le pire est à craindre je ne vivais plus désormais que pour Sidi Bouzid Leïla et moi dormions seulement trois heures par nuit nos journées étaient entièrement consacrées à l'écriture et à la recherche d'informations je m'oubliais faire mon brushing, me maquiller j'ai même laissé pousser mes sourcils nous négligions de nous nourrir heureusement que les voisines étaient là pour s'occuper de notre santé et de notre beauté Bassam, un ami médecin de Leïla, n'arrêtait pas de me taquiner et de me traiter de pauvre petit bout de femme ce qui me mettait en colère en moins d'une semaine les villes du gouverneurat de Sidi Bouzid Djelma, Menzel, Boisayen, Regeb, Maisona et Melkenasni s'embrasèrent des victimes tombaient sous les balles de la police tunisienne des jeunes tués froidement et toujours sans que cela n'arrache à leur torpeur les chaînes de télévision et de radio tunisienne mon seul répit fut quand mon amie Emel chanteuse engagée rentra en Tunisie pour y donner une série de concerts l'accompagnée me changea les idées le 25 décembre je me suis mise de nouveau à mon clavier et j'ai posté ce billet sur mon blog après avoir participé à Tunis à la première manifestation organisée en soutien aux habitants du gouverneurat de Sidi Bouzid par les syndicalistes de l'UGTT aujourd'hui j'ai décidé de partager la douleur des habitants de Sidi Bouzid arrivé à l'endroit de la manifestation indiquée sur facebook je ne fus pas surprise de voir que le nombre de policiers dépassait celui des manifestants les visages de deux femmes au premier rang de la manifestation sont restés gravés dans ma mémoire à jamais deux femmes différentes par leur statut social mais réunies autour d'un même objectif douées d'une même force de caractère je revois la première cheveux bouclés et teint en blond perdant sa chaussure lors d'une bousculade entre les manifestants et les policiers c'était une des prostituées d'Abdallah Guèche, le bordel de Tunis et bientôt plus tard après, le 14 janvier date de la fuite de Ben Ali elle allait être malmenée par les intégristes la seconde mon amie, l'avocate Leïla se surpassa ce jour-là oubliant ses problèmes de jambes pour se hisser au premier rang des manifestants et franchir le bouclier des policiers son image captée par plusieurs télévisions étrangères a fait le tour du monde 28 décembre 2010 les avocats passèrent à l'action devant le palais de justice en robe ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on lisait nous sommes des avocats pour la vie Rébéyev Ben Guernem Sidi Bouzine commencement du compte à rebours les slogans viretto politiques et c'est là que le peuple opprimé a rompu avec la peur là qu'une dame d'un certain âge en sèvcerie l'habit traditionnel en soie blanche s'est levée et a improvisé un discours flamboyant des avocats l'ont aidé à grimper sur une chaise et à ce moment précis le peuple a parlé cette dame si modeste a été plus qu'éloquente elle a évoqué les souffrances que faisait subir au peuple tunisien Leila la femme de Zabat et les trabelles sciées elle a d'abord détaillé son calvaire personnel celui de son fils diplômé qui n'arrivait pas à trouver un boulot puis parlé de corruption et de népotisme des applaudissements ont éclaté spontanément et intensément fusant du fond du coeur j'ai immédiatement publié la vidéo de cette brave dame sur Facebook plusieurs groupes l'ont aussi reprise ce fut un vrai buzz comme beaucoup de jeunes aujourd'hui j'ai un rêve je veux que le monde change mais rien ne changera si l'information ne passe pas si la vérité ne se diffuse pas si nous ne nous connectons pas tous les dictateurs du monde craignent la toile le net car la première chose qu'ils font toujours c'est de contrôler l'information un vrai cyberactiviste ne se contente pas de rester assis derrière son écran il va sur le terrain il prend des photos tourne des vidéos recueille sur place des témoignages puis il revient devant son écran où il les poste et les lance sur le net à la rencontre des autres c'est à cette condition que le pouvoir des dictateurs où les forces répressives peuvent être affectées et la démocratie voler de ses propres ailes applaudissements 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 applaudissements